... Ce dimanche 23 avril, la salle polyvalente de Saint-Yaghen accueillait la journée partenaire du football club Tartas Saint-Yaghen. Le repas, organisé par les bénévoles, était l'occasion de remercier tous les partenaires avant le match très attendu qui opposait Tartas à Sestas. Cette journée de sponsors, c'est une date importante pour le club puisque nos sponsors donnent beaucoup toute la saison. On essaie de les remercier. L'année dernière, nous étions à 120-130 repas. Cette année, nous sommes à 164 repas, ce qui veut dire qu'il y a de plus en plus de sponsors qui invitent eux-mêmes plein de personnes à participer à cette journée. Et parmi les sponsors, on compte surtout des partenaires originaires de Tartas qui ont à cœur de soutenir leur club. Je suis landé de cœur, je suis ancien joueur de Saint-Yaghen, j'étais au collège à Tartas. Moi, ça me tenait à cœur d'être partenaire de cette équipe. Des partenaires importants qui apportent chaque année leurs contributions et permettent au club d'exister. De participer à cette évolution de ce club, c'est un juste retour des choses également. Convivialité, c'était le mot d'ordre de cette journée qui a permis à la fois de rassembler et de montrer la dynamique du club. L'idée est très très bien, je trouve que c'est très bien organisé. En plus, on y mange bien, ça reste un peu festif, on discute un peu avec tout le monde. Ça permet déjà de se retrouver dans des moments beaucoup plus conviviaux comme aujourd'hui et de partager avec des personnes que l'on voit plutôt dans un cadre professionnel d'habitude, donc beaucoup moins décontracté. Et on sait bien qu'on fait beaucoup plus d'affaires quand on est autour d'un verre et du moins parce qu'on se connaît mieux, on apprend mieux à se connaître. Honorer les sponsors donc, mais aussi remercier les éducateurs, puis faire une présentation des joueurs, avant d'aller les encourager sur le terrain contre Sestas pour un match capital pour le maintien. Soulagement pour l'équipe, la journée s'est clôturée avec une victoire de Tartas 2-0 qui assure quasiment le maintien du club.